Dernier coup de pinceau en altitude pour clore un chantier au long cours. Débutée en mai 2016, la rénovation du pont Transborder peut être qualifiée de hors normes. Des poses de la nacelle, du tablier aérien, renforcement des pylônes, 7 km de câbles tout neufs et remplacement de 15 000 rivés. Souvent, sous le regard de nos caméras, la restauration du Transborder a été spectaculaire, titanesque, une prouesse technique. Aujourd'hui, l'entreprise Baudin-Châteauneuf, à son chevet pendant 4 ans, a rendu les clés. Fier de son oeuvre et déjà un peu nostalgique de quitter le lieu. C'est fini. Aujourd'hui, normalement, on va rendre l'ouvrage à l'exploitant. On va faire la levée de réserve, c'est-à-dire la fin du chantier pour nous, au bout de 4 ans. Là, il nous reste juste une équipe de cordistes qui sont en train de faire les finitions de peinture. C'est un grand challenge qu'on a relevé. Fier pour moi et puis fier pour mon entreprise Baudin-Châteauneuf. On est contents. Pour emprunter la nacelle, il faudra patienter encore quelques jours et l'arrivée de toutes les autorisations administratives. En attendant, le site se prépare à l'accueil des visites. Un sentier d'observation est en place sur les deux rives, balisé par les sculptures de deux artistes. Terrasse, air de pique-nique. Pour passer du temps à admirer l'oeuvre rénovée de Ferdinand Arnaudin, inventeur et concepteur du pont transbordeur inauguré en juillet 1900. Par rapport à l'esprit Arnaudin, l'idée était de retrouver son aspect original. Un tablier à croisillons, un tablier qu'on a remplacé pendant ce chantier pour retrouver l'esthétique du pont de 1900. Il serait fier aujourd'hui de retrouver cet aspect de l'ouvrage d'art tel qu'il l'a connu, tel qu'il l'a dessiné, inventé, conçu en 1900. A noter que la maison du pont propose côté échilé, outre son histoire, une expo photo des quatre années du chantier. Le 29 juillet, la traditionnelle fête anniversaire célébrera les 120 ans de l'unique transbordeur de France, en espérant que d'ici là, les premiers passagers auront sur sa nacelle traversé la Charente.